... Allez, nous continuons maintenant. On va parler maintenant du Nigérien et du Bénin. Je pense qu'on avait un peu... On avait interventi les sujets. On ne m'avait pas rendu compte que c'est moi qui avais mal classé. On va parler maintenant du Nigérien et du Bénin. Dans l'après-midi du samedi 16 novembre 2019, l'ambassadeur du Nigérien près du Bénin a été convoqué par le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération pour s'expliquer sur les derniers incidents survenus dans certaines zones frontalières entre les deux pays face à l'indignation du gouvernement béninois. L'ambassadeur Emmanuel Kayode, Ogun Tuache, a donné la position du Nigérien sur ce qui s'est passé. En fin de semaine, il a été signalé aux autorités l'incursion sur le territoire béninois d'un groupe de Nigériens qui se sont présentés comme des douaniers. Ces derniers se seraient introduits dans des boutiques appartenant à des Béninois pour emporter des sacs de riz. Ces incidents qui se sont déroulés dans les zones frontalières de Pobé et d'Igolo ne sont pas du goût du gouvernement béninois qui a exprimé sa colère face à l'ambassadeur nigérien. David Jagbavis, c'est des sacs de riz qui sont partis. On sait qu'avec la fermeture des frontières décidées unilatéralement par le Nigeria, les populations nigériennes souffrent beaucoup, surtout d'approvisionnement en riz. Oui, c'est la première conséquence directe de cette décision de fermeture de ces frontières. Ça a été dénoncé pendant très longtemps et tout le monde en parle. Nigeria a donné les raisons qui justifient la décision de fermeture de ces frontières et ces raisons sont assez logiques. Il parle de protection de ces frontières, il parle de lutte contre la contrebande, etc. promotion des produits locaux et oubliant que de l'autre côté, le Bénin paye le plus cher de cette fermeture. Donc la première conséquence directe, c'est cette intrusion qui a été constatée dernièrement. Ça veut dire que ces produits manquent peut-être sur le territoire nigérien et les douaniers ont choisi délibérément d'aller s'approvisionner sur le territoire béninois. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas aujourd'hui que les douaniers nigériens traversent la frontière pour aller s'approvisionner au Bénin. Mais ici, cette intrusion s'est faite dans des circonstances de tension entre les deux pays et donc ces tensions commerciales se sont aujourd'hui exacerbées et le marché béninois paye le pot cassé, le marché nigérien est aussi et ça pose un réel problème. Je pense qu'il est aujourd'hui très dangereux que cette décision de fermeture, que le maintien de cette décision soit encore prolongé. On parle du début d'année prochaine avant de rouvrir ces frontières. Bientôt c'est l'effet de fin d'année et on sait le circuit commercial qui se passe entre les deux frontières. Les produits qui partent du Bénin pour atterrir au Nigeria et ceux qui partent du Nigeria pour atterrir au Bénin risquent de ne pas être vendus et cela risquerait aussi de créer d'autres moments de tension. Aujourd'hui, on parle de l'interpellation de l'ambassadeur nigérien. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose et cela risquerait d'amener les deux pays à se regarder en chaîne de faïence oubliant que l'important c'est de permettre aux deux populations de pouvoir continuer d'assurer le trafic commercial qui a toujours existé entre les deux pays. Le beau soleil au Bécou, ça montre quand même que du côté nigérien également, les conséquences de la fermeture de la frontière sont durement ressenties. Bien sûr, et cela ne nous doit pas étonner parce que quand on ferme les frontières, en fermant les frontières, le Nigeria avait mis en cause l'importation du riz qui fait que le riz nigérien n'arrive pas à circuler. Et vous savez que le riz nigérien qui est produit au niveau du Nigeria, est-ce que c'est suffisant pour... 190 millions d'habitants. Et c'est carrément insuffisant. C'est pour cela que l'importation du riz par le Bénin ne venait pas liée à ce manque-là. Et aujourd'hui, pourquoi partons-nous du libre-échange ? Parce qu'en fermant, en se fermant et derrière sa frontière, on ne cause pas seulement de cause à son voisin. Donc, sur le plan économique, cette fermeture affecte aussi bien le Bénin que le Nigeria et le Togo, jusqu'au Ghana. Oui, le Ghana, j'ai déjà évoqué des sujets comme ça. Au fait, moi, ce qui s'est passé le vendredi dernier est à éviter. Parce que lorsque le Nigeria parle de la fermeture de cette frontière pour punir entre guillemets le Bénin et peut-être les autres pays voisins dans le Togo, et que ces conséquences, cette fermeture qui se poursuit et on assiste maintenant à des actes tels que ce qui s'est produit la fois passée. Donc, c'est extrêmement grave. Et il faut se poser des questions. Et la suite, ça sera quoi ? Est-ce que ceux qui sont rentrés au niveau du karma sur le territoire béninois pour commettre ces actes sont envoyés par le gouvernement nigérien ? Je dis non. Bon, j'ose dire non. Parce que ça ne doit pas être un truc officiel. Et quand vous voyez le Bénin à protester, il faut quand même que les gens évitent ce genre d'actes pour ne pas amener d'autres problèmes pour ces deux pays. Et un problème qui n'est par exemple au niveau entre le Bénin et le Nigeria ne va pas laisser indifférent les autres pays au niveau de la CBAOE, qui ont longtemps vécu dans l'harmonie au niveau des échanges des biens. Et on parle actuellement d'une zone de libre-échange. Les États ont signé cette adhésion. Et c'est au même moment que les gens ferment leurs frontières. Donc, je crois que vivement que les gens reviennent à de meilleurs sentiments pour que nous puissions continuer à vivre comme on l'a toujours fait à l'intérêt supérieur de nos États. Quelle leçon, on est sache, que le Nigeria devrait tirer de cet événement ? Non, on peut dire que... Moi, je peux dire directement que l'incurction des douaniers nigériens sur le territoire béninois est un acte de vandalisme. Ce n'est pas le gouvernement nigérien qui les a envoyés. Ils sont venus de leur propre chef, comme d'habitude. À Pobé, à Igolo, ils sont maîtres. Ils font ce qu'ils veulent. Leur gouvernement a décidé de fermer la frontière, tout en oubliant qu'entre le Bénin et le Nigeria, c'est un mariage de frères et sœurs. Un mariage entre frères et sœurs et que cette fermeture des frontières fait mal. Aussi, à d'autres pays qui ne sont pas limitrophes au Nigeria, tel que le Togo, le Ghana, parce qu'il y a certains produits qui manquent déjà sur le territoire national et ceux qui existent coûtent plus cher. Et quand tu demandes pourquoi ça chère comme ça, on dit que les marchandises ne viennent plus du Nigeria. Ce qui veut dire que ce problème est un problème sérieux à régler. Malgré l'intervention de la CDAO auprès du gouvernement nigérien, le gouvernement nigérien, pour le moment, tient à sa politique de fermeté à l'égard du Bénin. Alors là, l'incidence est produit. Ça montre aussi, par exemple, que les autorités nigériennes doivent comprendre qu'en punissant les autres, elles se punissent, enfin, elles punissent leur propre population. Je pense que le gouvernement nigérien préfère punir sa propre population pour la sécuriser beaucoup plus. Aujourd'hui, le Nigeria est envahi sur toutes ses frontières. Oui, bon, mais là, c'est dit, par exemple, le riz, si on ne s'en tient qu'à ça, rentrez, ils le disent de façon irrégulière. Maintenant, c'est les djoaniers qui viennent chercher ce riz. Alors que c'est ces djoaniers qui sont censés protéger la frontière. Oui, je l'avais dit tout à l'heure, ça dit que le riz manque sur le territoire nigérien. Et quand on sait le choix culinaire des nigériens, ils préfèrent, ils mangent beaucoup plus le riz. C'est un peu comme les autres pays de la sous-région. Ils mangent beaucoup plus le riz. Et donc, ce riz vient manquer. Les douaniers nigériens qui sont proches du Bénin ont choisi d'eux-mêmes de traverser la frontière et d'aller s'approvisionner de l'autre côté. Ils auraient pu acheter aussi. Oui, mais ils pensent que c'est de leur droit. C'est ce que Fiorcou disait tout à l'heure. C'est un acte de vandalisme qu'il faut punir. C'est ce qui a irrité un peu le gouvernement Béninois. Et le ministère des Affaires étrangères a dû appeler, interpeller l'ambassadeur. Tout ce qui vient de s'expliquer. Heureusement qu'il a reconnu que ces douaniers malveillants ont traversé la frontière pour venir vendre du riz Béninois. Alors, le Nigeria ferme ses frontières. Oui, il ne punit pas son voisin. Non, mais il choisit de sécuriser ses frontières en attendant que les choses se concrétisent avant sa réouverture. Mais aujourd'hui, il faut maintenant que les Nigériens comprennent qu'il est temps de consommer des produits au Nigeria, des produits locaux. Le Nigeria, c'est un vaste pays. Et ce n'est pas les terres qui manquent. Si aujourd'hui, le Nigeria va importer du riz du Bénin ou d'un autre pays, ça veut dire que quelque part, il y a un gros problème. Donc aujourd'hui, je pense qu'en choisissant de fermer la frontière, au-delà du constat de condition que certains peuvent voir, il y a quand même cette réelle volonté du gouvernement nigérien de sécuriser les frontières de ce pays et de s'investir pour combattre ce fléau qui est ce trafic qui est constaté à la frontière, surtout entre la frontière du Bénin et celle du Nigeria. Il y a quand même sur ce sujet de fermeture de la frontière une sorte de silence de la CEDRO, puisque d'abord, à l'intérieur même de cet espace, il y a une libre circulation des personnes et des biens, dans les principes. Et puisqu'on parle aujourd'hui de l'ASLEC, Normal devait intervenir pour demander au Nigeria de revoir cette mesure. Au fait, il est vrai qu'au niveau de la CEDRO, les pays se sont attendus pour vivre ensemble et faire du commerce ensemble. Mais il ne faut pas oublier que chaque pays est souverain. Le Nigeria est quand même père fondateur de la CEDRO. La souveraineté du pays, de chaque pays, passe avant tout. Alors, qui trompe-t-on avec l'ASLEC ? Au fait, c'est ce que je viens de le dire tout à l'heure, qu'au moment où on prône la zone de libre-échange, on ferme les frontières en même temps. Si le Nigeria a fermé ses frontières et que la CEDRO était allée, la CEDRO a effectué des missions, c'est le géant, il faut le cajoler, il ne faut pas le brusquer. Non, pas du tout. Mais c'est ce qu'on dit en dehors de l'importation du riz dont on parle. Le Nigeria exporte des produits vers notre pays. Et on ne peut pas dire que ça ne rapporte pas au niveau de l'économie nigériane. Ça ne rapporte pas au Nigeria, non. Mais il fait des exportations. Le Togo aussi reçoit même des produits qui viennent du Nigeria. Le Bénin exporte le riz vers le Nigeria. Mais le Bénin reçoit aussi des produits importés du Nigeria. Donc c'est tout un échange qui est bloqué quand on ferme cette frontière-là. Donc, pour revenir sur ce que vous venez de dire, en dehors de cette volonté de libre-échange, cette volonté de libre-échange n'enlève pas la souveraineté qu'à chaque pays de disposer de ses propres frontières et de faire sa propre politique économique ou bien pour pouvoir sécuriser ses frontières. Je pense qu'en matière juridique, si vous acceptez d'entrer dans un traité, vous vendez un pan de votre souveraineté. Oui, au fait, ça n'interdit pas à un pays. Ce que le Nigeria fait, est-ce que le Nigeria a offert à la loi ou bien au règlement de la CDAO ? Je ne sais pas. Mais quand ça dure comme ça, c'est que quelque part, cette souveraineté... Et là, les pays qui acceptent de se mettre ensemble au niveau de la CDAO n'ont pas prévu la souveraineté économique comme politique. Donc, vivement, c'est que cette manière de faire, qu'il faut quand même conseiller tout le monde à éviter cette manière de faire. C'est lorsqu'on croit en fermant les frontières. Aujourd'hui, on vit dans un monde où toute la planète est devenue un village. Et c'est en ce moment-là qu'on choisit fermer sa frontière. Quand même, c'est un peu contradictoire. Mais il ne faut pas oublier que chaque pays a sa souveraineté. Chaque pays est souverain. Mais ça, je ne sais pas. Le principe de souveraineté compare au principe de libre circulation des personnes et des biens. Vous savez, le Nigeria est l'un des pays fondateurs de la CDA avec le Togo. Et dans presque tous les pays de la CDA, nous avons une forte communauté nigériane. Si le gouvernement nigérien a décidé de fermer sa frontière, compte tenu de certaines appréhensions qui ne vont pas à sa faveur, moi, je pense que le gouvernement nigérien a choisi d'appliquer ce qui l'arrange et non ce qui arrange les autres, malgré qu'ils soient signataires de cet accord. Et ici, on parle de l'intérêt particulier, de l'intérêt général. D'après les informations à ma possession, avec deux mois ou trois mois de fermeture des frontières, le Nigeria est bien assis. Les produits de contrebande ne rentrent plus. Beaucoup de choses ne se passent plus. La criminalité a diminué. Or, c'est un grand pays où, à l'époque, on avait tous les défauts possibles. Avec la pauvreté de ces frontières, Bénin-Nigère, tout va pour le mieux pour eux, malgré l'intervention de la CDA. On va aller à la pause et on revient après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada